Place à l'art oratoire, Benjamin le fait du jour met en lumière un grand concours national de lecture à haute voix pour les élèves de CM1, CM2. Lancé en 2012, ça s'appelle les petits champions de la lecture qui visent à promouvoir la lecture de manière ludique et sous l'angle du partage. Sans doute que votre fils pourrait participer, ça lui plairait sûrement. Vous allez voir que pour lui et pour les autres, Charlotte Finet a assisté à la finale nationale de la dernière édition. Vous allez voir des images qui donnent envie de lire tous ensemble. La comédie française, quand même, c'est gigantesque. La salle est énorme. Je pense que je serai très impressionnée quand je serai sur la scène. Je suis très, très fière de moi. Là, c'est waouh, là c'est x, 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 l. Chères championnes et chers champions, bienvenue à la comédie française. Les petits champions de la lecture, c'est un grand jeu de lecture à voix haute qui s'adresse à tous les élèves de CM1 et de CM2 qui participent partout en France et dans les territoires d'Outre-mer durant toute l'année scolaire. Le concours a pour volonté de consolider le lien entre le livre et l'enfant à un âge charnière, avant l'entrée au collège. Le but de cette opération, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent prendre un maximum de plaisir autour de la lecture et de garder ce lien intact le plus longtemps possible. Annaëlle, c'est à toi. Désolée, mais non, c'est pas classe de débarquer sans prévenir et d'arracher les arbres pour mettre du béton là où vivent les animaux. Et c'est eux les égoïstes de raser les vignes de Patrick et de fermer l'auberge de Madame Noël. Ils vont élargir la route pour faire passer plein de voitures et construire un golf alors qu'on manque d'eau tous les étés. Et je te parie que ça va être entièrement climatisé. Ce qui me touche dans ce projet, c'est que ça tord le coup à plein d'idées reçues sur les jeunes qui ne liraient plus, sur la littérature jeunesse qui serait une littérature bêtifiante. En fait, ce que j'adore dans ce projet, c'est que c'est un moment de partage entre des enfants, des auteurs, des enseignants et des camarades. Corneille, on connaît, a-t-il commencé. Et si vous avez autant de cœur que Rodrigue, vous ne serez pas déçus, car la valeur n'attend pas le nombre des années. J'adore lire, ça me permet d'avoir un vocabulaire plus riche. Vraiment, lire, c'est une de mes passions. Ça vous permet d'entrer dans des mondes, de m'évader, de me divertir et d'explorer d'autres univers. Il s'approcha de David. Ce dernier était retenu par une chaîne scellée dans le mur. L'homme, ruisselant, fit glisser les quelques provisions et demanda. Alors ? David secoua la tête, épuisé. Il avait à peine la force de parler. Quand c'est l'enfant qui lit, ça change complètement. C'est pour eux qu'on a écrit le texte et des fois, leur intention de lecture est différente de ce qu'on avait imaginé. Et quoi qu'il en soit, la lecture de Thalia était forcément la bonne. Et elle m'a fait redécouvrir mon propre texte. Bravo Thalia ! C'est très compliqué d'être jury parce que c'est nécessairement subjectif. Moi, ce que j'aime, c'est la précision de la langue, l'articulation, le phrasé et puis aussi la capacité à ne pas trop ajouter au texte. Pour bien dire à votre, je conseillerais d'abord de respirer profondément. Bien respecter les virgules, les points, bien donner une sens à la phrase. Il faut mettre le ton, articuler et ne pas aller trop vite. Voilà, normalement, déjà, c'est pas mal quand t'as réussi tout ça. Elisabeth, la première ! Elisabeth pour l'Île-de-France ! Voilà ce que l'on appelle de la joie, la petite Elisabeth, qui dit ce conseil, articuler et ne pas parler trop vite. C'est la langue pour nous trois. Oui, exactement. On va faire un petit peu... Non, mais c'est vrai que de temps en temps, on peut oublier aussi, c'est important. Alors, il est possible de s'inscrire jusqu'au 16 décembre pour y participer sur le site lespetitschampionsdelalecture.fr. C'est ouvert à toutes les classes du pays, donc vraiment, ce serait dommage de s'en priver. Il y a déjà 14 000 élèves qui sont inscrits. N'hésitez pas, si vous êtes prof, si vous êtes directeur d'école. C'est-à-dire que je comprenne bien, il y a 14 000 élèves et après, il y a une sélection sur ces 14 000. Donc, la petite Elisabeth qui gagne, vous imaginez, elle est forte, très forte. C'est dingue, mais c'est génial. Et c'est à partir de quel âge ? On ne sait pas ? Je dirais que je vais regarder. On dirait demain ? Ou alors je pipote, non, à partir de 7 ans et demi. Oui, c'est ça. Et puis après, on dit, il s'est trompé, puis ça passe crème. Merci beaucoup Benjamin Cécile.